coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de unboxing d'un diamond painting que j'avais commandé sur aliexpress et si mes souvenirs sont bons celui là il provient de ytg au facial store je ne trouve pas ma fiche donc je ne peux pas vous donner les détails à propos de ce dp mais je l'ai commandé je pense au mois de juin et je les reçus en juillet si mes souvenirs sont bons mais c'est ça il va falloir que je vérifie sur l'application c'est juste que je voulais vous c'est juste que je voulais filmer la vidéo pour le découvrir avec vous j'étais très excité mais c'est ça j'imprimerai ma fiche tout à l'heure peut-être comme ça je pourrais la mettre dans mon classeur donc dp tout en strass c'est arrivé comme ça et ytg au facial store j'avais déjà posté un unboxing sur la chaîne d'un autre dp que j'avais commandé tout en strass je pourrais vous mettre le lien ici en haut à droite de l'écran et même en barre d'infos c'était une image du domaine public d'un oiseau en fait une mosaïque derrière et là c'est une image que j'ai trouvé sur pixabay pixabay c'est un site que j'aime bien pour les images libres de droit et on va regarder un muffin oui ça faisait longtemps que j'avais cette image je me suis dit mais ça va être parfait pour du strass vous allez voir à ben on a l'image originale qui est là et on a le truc et qui est juste ici donc c'est ça étant donné que c'est une petite taille c'est arrivé dans un paquet comme ça moi ça ne me dérange pas tant que je veux dire c'est bien emballé donc je vais bouger un petit peu la caméra et on va regarder tout ça mais ouais je pense que je vais acheter une fois de temps en temps des dp tout en strass parce que c'est c'est agréable et c'est différent de ce que je fais tout le temps en diamant rond et carré donc tout qu'est on peut le voir à travers je n'ai pas besoin de l'ouvrir on a des pinces avec un embout c'est incurvé et on a un embout rond on dirait c'est pas tout à fait pointu on a un stylé en boucle simple on a un plateau on a ça qui permet d'aligner les diamants vous voyez c'est comme ça et on a un multiplicateur de trois un mot de cire et la petite mousse pour mettre autour du stylé vous avez ce qu'il vous faut pour commencer le dp si vous commencez en faire ensuite alors l'image je vais vous montrer voilà l'image que je leur ai envoyé à et d'ailleurs en faisant cette vidéo donc j'ai mis une vidéo sur ma chaîne pour vous expliquer comment faire des dp sur aliexpress donc je pourrais vous mettre le lien ici en haut à droite de l'écran si vous voulez aller la voir donc c'est ça ça vous explique comment contacter les vendeurs comment faire un perso et comment le commander et je vais essayer de faire des vidéos comme ça avec quelques boutiques en fait des d'autres sites donc si vous voulez aller la voir le lien sera là et il sera aussi en barre d'infos donc voilà l'image que je leur ai envoyé tout simple juste un petit cupcake que je me suis dit ça serait nickel dans une petite taille donc voyez 30 par 40 on a la taille juste là on va vérifier la taille ensemble on a la liste de couleurs qui est juste là donc on va avoir 25 couleurs dans ce dp mais en même temps je veux dire l'image elle est simple ce sont que des blocs donc même 25 ça m'étonne moi j'aurais pensé peut-être une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze peut-être j'aurais pensé 11 ou 12 couleurs et à la 25 donc on dirait qu'on va avoir peut-être quelques petits dégradés et on peut voir directement sur la fiche là les symboles qu'ils utilisent donc on a des symboles qui sont très simples à lire et très très bien imprimé et ce qui est cool avec eux c'est que bien qu'on va regarder des strass comme vous voyez là on a des codes dmc c'est juste là vous voyez ça va du code 327 au cas de 3855 et ça nous donne les quantités qu'il nous faut pour le dp donc couleur principale on voit que c'est le 327 ça va être un violet je pense un 3500 quoique il ya celui-là aussi à 4000 et quelques oui le rose je pense que couleur principale ça va être ça le contour donc ça c'est toujours pratique moi j'aime avoir ça parce que je coupe ça et je mets dans ma machine qui permet de rendre autocollant pour pouvoir le mettre sur mes petites boîtes hélas c'est ça ça vous explique bon la marque c'est ça crp s en bien qu'il me semble que la boutique c'était ytg au fashion store et bon il vous donne quelques étapes à faire le dp alors on va regarder ça du coup là l'inventaire des diamants il va trop rapide je pense le dp il est là c'est la colle coulée c'est ça que j'aime bien de ce vendeur c'est la colle coulée ils font des diamants ronds des diamants carrés et des strass donc pour ceux d'entre vous peut-être qui aimait faire les les dp tout en strass ben ça pourrait être une option de faire des persos chez eux parce que je sais pas s'ils proposent sur leur page des dp tout en strass je me demande s'il faut pas faire des persos alors attendez parce que là je ne fais pas attention parce qu'ils ont mis du scotch mais j'ai pas envie de j'ai pas envie d'abîmer le dp en fait je vais juste mettre ça là ça s'enlève mal ils auraient dû mettre au lieu de mettre du scotch ils auraient dû mettre un élastique ce qu'on voyait là j'essaie d'enlever le mieux possible mais c'est pas toujours évident voilà alors regardons ce petit cupcake ah mais il est trop beau il est trop mignon donc vous voyez c'est venu avec une petite mousse comme ça ouais ça va vite fait ça alors je vais le rouler dans le sens inverse il me semble que c'est la colle coulée avec le c'est pas la colle montée oui c'est la colle coulée ça donc je vais rouler le dp dans le sens inverse juste comme ça pour l'aplatir un peu plus un peu plus rapidement vous voyez je vais les rouler comme ça donc le tissu je pense que c'est l'étoile à l'huile c'est pas doux c'est ce tissu là mais moi ça ne me dérange pas tant que c'est de bonne qualité voilà c'est mieux beaucoup mieux regardez comme il est trop beau ce petit cupcake ah je l'adore je pense que je vais je vais bien m'amuser à le faire ce dp ah ok je vois où est ce qu'ils ont fait des dégradés ils ont fait des dégradés autour là donc ouais il ya le nom de la marque là donc bien que bon le nom de la boutique c'est autre chose la marque c'est ça je crois que c'était pareil sur mon autre dp on a un numéro de modèle juste là la taille bon ils disent qu'étant donné que les diamants je pense qu'ils les pèsent si jamais il ya des diamants qui manquent de les contacter on a l'image originale qui est juste là que je leur ai envoyé et on a les symboles juste à côté symbol code dmc et on a la même chose de l'autre côté vous voyez juste là et en bas on a les instructions pour faire du dp donc comme j'ai dit c'est de la colle coulée la fille de plastique a été un petit peu mal placé il ya beaucoup de plis donc je vais juste enlever ça sur la moitié du dp prendre ma règle et la replacer pour que ça soit plus plus plat sans avoir ces bulles ces bulles d'air entre le la colle et le plastique voilà j'enlève ça et avec une règle je replace donc c'est ça en barre d'infos vous allez avoir le lien du vendeur et vous allez avoir le lien vers l'image sur pixabay votre résolution si vous voulez la faire en perso voilà je trouve que c'est c'est beaucoup mieux là voilà voilà l'image j'aurais même pu aller pour une plus petite taille je pense alors est ce que j'ai testé la colle il me semble que oui elle colle très bien il ya aucun souci au niveau de ça on va regarder les symboles parce que c'est quand même assez foncé vous voyez ça c'est le m c'est c'est foncé bon maintenant je sais ce que c'est mais ouais donc c'est ça que je vous disais vous voyez entre les lignes et là qui forment ça ils ont mis un petit peu des dégradés là donc on va du x au d à ça et au m donc c'est pour ça qu'on a un peu plus de couleurs que ce que je pensais on a quelques dégradés là aussi vous voyez dans le jaune c'est bien imprimé ça c'est du d ouais ensuite là on a encore un mini dégradé entre le des ce symbole ce symbole et ce symbole et dans le bleu aussi un tout petit peu vous voyez à quoi que ouais ça passe du d x q m le d est un peu flou quand même le défaut et ensuite dans l'arrière-plan vous voyez on a donc ce bloc et pour faire ces petites zones plus pâles ils ont utilisé deux symboles le z 3 symboles le z le 7 et le 1 donc c'est pour ça il ya des dégradés là aussi vous voyez le e la note de musique c'est pour ça qu'on est un peu plus de deux couleurs que ce que je pensais c'est parce que oui ils ont fait des zones de transition là mais sinon ça va il ya que le d que je trouve qui est un peu fade et le m je pense que ça va aller au niveau du m c'est plus le d qui me ouais que je trouve bizarre et ensuite là vous voyez on dirait que ça va être deux couleurs il ya une couleur là et une couleur là on passe du z à ce symbole là donc et là en bas ça va être un peu plus foncé vous voyez c'est un autre symbole donc voilà ce qui explique la différence de couleurs moi je pense qu'il va être très beau une fois terminé ce genre d'image là ça s'apprête bien à des dp tout en strass donc voilà au niveau de la qualité des symboles la colle je les tester on a parlé des deux légendes ah je vais le mesurer je vais le mesurer avec vous pour m'assurer que c'est bien du 30 par 40 bon et de temps en temps ça tombe pas pile poil là sur le la dimension qu'on veut parce que moi moi le truc c'est que j'ai pas envie qu'ils étirent l'image j'ai envie qu'ils gardent garde le ratio original donc si c'est un ou deux centimètres recours c'est pas grave alors là on a vu 30 39 c'est un centimètre recours mais c'est pas grave et là ce qu'on a vu 30 parce que c'est un peu plus court ouais là on a du 29 27 donc bon je trouve ça je trouve ça convenable ils ont gardé le ratio original que je leur ai envoyé pour moi c'est convenable et au niveau du prix je ne me rappelle plus je pourrais vous mettre le prix à l'écran maintenant si je le retrouve dans l'application aliexpress donc voilà pour le dp et les diamants vous voyez ils viennent en sachet refermable comme je l'ai dit c'est que du strass on a des quoi de dmc et on a le poids alors on va regarder les couleurs bien que c'est un perso si jamais vous voulez le faire dans la même boutique ben vous pouvez en même temps on va faire une mini inventaire alors 327 c'est le premier il est là donc ça c'est du c'est du violet très foncé voilà quoi il ressemble ensuite on a le 335 c'est un rouge rouge orangé ensuite le 437 le 437 ça va être un violet je pense ça va me permettre de voir s'ils ont oublié des diamants ou s'ils ont bien fait ça il est là 437 c'est un jeune donc je les remets dans l'ordre en fait 552 c'est un violet 597 c'est un turquoise je vais remettre ça dans le packaging original ensuite qu'est ce qu'on a le 602 le 602 il est là c'est un joli rose pâle on a le 718 718 il est où je pense qu'il va être un gros sac donc ça je pense que ça va être la couleur de l'arrière-plan c'est joli ça aussi 760 818 il est là c'est une couleur plus pâle est-ce que c'est un rose oui je crois que c'était un rose très pâle 818 917 917 il est là voilà ça c'est un rose plus foncé ensuite je les mets dans l'ordre 959 il est là c'est cette couleur 964 c'est un petit peu plus pâle que ça vous voyez un peu plus vert il me semble aussi 3064 c'est celui là 3078 c'est celui là c'est un jeune 3326 3326 il est là c'était un rose pâle 3712 il est là beaucoup de roses dans ce dp c'est un autre rose rose orange et presque 3713 il est là c'est encore un rose il me semble un rose très pâle je vais mettre ça là dedans et on termine avec alors le 3731 un rose 3733 un autre rose 3804 3804 il est là encore un rose 3825 3804 c'est un orange ça va sûrement aller dans cette section juste là voilà quoi il ressemble 3834 il est là ça c'est un rose viola c'est 3835 c'est un violet ça 3837 c'est joli et 3855 c'est un autre jeune qui va aller dans cette section là voilà au niveau des couleurs de ce dp des couleurs que je me plaît beaucoup on a beaucoup de rose vous savez que j'adore travailler avec le rose donc voilà vous voyez c'est tout mis dans le packaging original mais dans l'ordre dmc et oui on avait la feuille de rouge donc vous savez ce que je vais faire je vais replier ça comme ça et la mettre de façon à voir l'image je vais la mettre comme ça comme ça je sais que ces diamants appartiennent à ce projet et voilà juste comme ça je suis vraiment contente d'avoir fait ce petit dp en strass du coup parce que c'est une image qui s'apprête bien à ça ce que je vous conseille pour du strass et de prendre des images qui sont plus cartes de style cartoon ça ça va très bien pour du strass les images réelles je trouve que au niveau de la peau très souvent c'est mal converti mais des images comme ça c'est définitivement quelque chose qui qui fonctionnerait bien peut-être que vous savez quoi entre deux dp télé je pourrais faire cette toile elle est très petite donc ça me prendrait pas longtemps à faire surtout si je fais des sections de 10 par 10 au niveau de la hauteur comme ça ça me ferait trois j'aurais trois sections de 10 par 10 et là j'en aurais quatre donc je pense que j'arriverai à le terminer en un mois en dp de télé même moins peut-être donc ouais si j'ai envie d'une pause des dp télé en diamant en acrylique ça se pourrait que j'attaque celui là avant la fin de année on va voir possibilité donc voilà pour ce dp si jamais vous avez des questions n'hésitez pas de laisser dans la section des commentaires sous la vidéo et encore une fois comme je vous l'ai dit les liens seront en barre d'infos si vous souhaitez aller commander un perso tout en strass chez eux et voilà donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt bye bye